Où est-elle là ? Où est-elle là ? 1, 2, 1, 2 Le coup d'envoi a été donné en musique pour le All Day In Festival avec une succession de DJ venus des quatre coins du monde. De quoi transformer rapidement la plage des Alizés au moule en véritable scène ouverte pour accueillir près de 25 000 spectateurs sur deux jours. Il y a un vrai choix de DJ, d'artiste. C'est la première fois qu'on voit un événement comme ça, on voit l'autre, j'ai une telle ampleur où les gens se déplacent carrément d'autres villes, etc. Pour venir assister à la All Day, c'est la Caraïbe en grand en fait. Voilà, c'est la Caraïbe en grand. Pour notre premier, on voulait vraiment marquer le coup et prendre la All Day parce qu'ici c'est vraiment reconnu et tous les jeunes, vraiment, c'est ici qu'on va en fait. C'est le rendez-vous des grandes vacances. Parce que c'est ici, on se lâche, on est bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de prise de tête, on fête les vacances et voilà, tout le monde est bien, on est cool, c'est ça le truc. C'est un super événement au Guadeloupe, il n'y en a quand même pas beaucoup. Là, ça y est, la période estivale commence, c'est pas l'été ici et je trouve ça sympa. La All Day in, c'est un grand festival qui est très bien organisé comparé à d'autres festivals. Chaque année, on retrouve de la qualité, des artistes internationaux et voilà, c'est ça qui fait sa notoriété, sa réussite. Voilà, ça ramène beaucoup de monde, beaucoup de jeunes, on est là pour s'amuser dans la bonne ambiance et les gens, ils le savent quoi. Donc, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de... voilà, on est bien quoi, au calme. Mais qui dit forte affluence, dit beaucoup de déchets, alors pour les gérer, de nombreuses initiatives se sont mises en place pour un festival plus propre et surtout plus vert. On a décidé d'avoir une action plutôt RSE, autour de l'environnement, donc qui s'axe essentiellement autour d'une collaboration qu'on a avec une association qui est en charge de la récupération des déchets et des tris des déchets, donc c'est l'association Les Connexions, donc nous avons 25 bénévoles qui vont travailler pendant deux jours, qui vont récupérer tous les déchets du festival, qui vont les trier et voilà, donc ça c'est un premier élément. Ce qu'on a essayé de montrer là sur ce stand, c'est toutes ces façons un peu intéressantes de sauvegarder l'environnement, donc derrière moi, je ne sais pas si vous voyez, mais on a des bornes solaires qui permettent aux festivaliers de recharger leur téléphone mobile grâce au soleil. C'est alors tout un travail de sensibilisation qui a été mené par les bénévoles durant les deux jours. Écoutez, c'est un engagement citoyen, je pense que c'est essentiel sous type d'événements d'avoir des solutions de nettoyage, de recyclage et c'est une responsabilité qu'on prend avec un très grand plaisir aujourd'hui. On installe des poubelles, on les vide et on quantifie les déchets qu'on a pu trier et on sensibilise les restaurateurs sur comment jeter leurs déchets, où. Le Holday Inn Festival aura de nouveau fait sensation pour sa cinquième édition. Les quelques couacs de dernière minute n'auront pas suffi à entacher la bonne humeur des festivaliers. Merci. Merci.